Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un produit que vous allez pouvoir utiliser aussi bien avec votre Mac qu'avec votre iPhone ou même avec votre téléviseur, vous l'avez deviné évidemment, c'est la barre de son. Félicitations, tout ça sans avoir regardé le titre de cette vidéo, c'est vraiment incroyable. Il y a quelques temps j'avais testé la Odin 1 qui se trouve juste ici, c'est Beaumaker qui fait ça, la barre de son ne coûte pas très cher, elle a coûté 70€ je crois, de mémoire. Aujourd'hui je vous propose une barre de son un petit peu plus chère, mais pas beaucoup, honnêtement c'est la Odin 4, toujours de Beaumaker. Alors Beaumaker vous connaissez sans doute cette marque, ils font pas mal de barres de son pas trop chères, celle-ci coûte une centaine d'euros, souvent même moins, on la trouve souvent à 85€. Et d'ailleurs pour être précis sur la marque, la marque c'est Ultimea et pas Beaumaker, même si je pense que c'est exactement la même chose, ça doit être du rebranding, quelque chose comme ça. En tout cas sachez qu'on peut utiliser les télécommandes précédentes, moi je peux utiliser la télécommande de l'Odin 1 sur ce modèle. Personnellement je ne suis pas un fan de barres de son, avec mon téléviseur j'utilise les haut-parleurs intégrés, ça me suffit amplement. Par contre j'utilise cette barre de son, celle que j'utilisais jusqu'ici, la Odin 1, pour écouter un peu de musique sur mon iPhone. Alors soit j'utilise le HomePod, et là il n'y a pas photo, le son est nettement meilleur avec le HomePod, par contre le HomePod mini je le trouve moins bon, en tout cas par rapport à celle-ci c'est à peu près équivalent. Mais sur la Odin 4, franchement là le son est bien meilleur là-dessus, donc c'est plutôt pour ça que je l'utilise, et personnellement là je l'utilise aussi pour le Mac, c'est ça qui m'intéresse le plus. Pour être le plus transparent avec vous, je trouve que le HomePod est plus précis au niveau sonore, par contre le son de la Ultimea Odin 4 est plus enveloppant, et puis surtout c'est sa connectique qui va faire la différence. Alors si je devais comparer les deux barres de son, la Odin 4 et la Odin 1, alors il n'y a qu'une dizaine d'euros, 15 euros à tout casser entre les deux barres, donc ça ne change pas grand chose honnêtement. Déjà c'est la puissance du son, donc ici on est sur une puissance de 100 watts, ça sent franchement, celle-ci faisait 60 watts, on arrive à saturation bien plus rapidement. Alors que celle-ci on va pouvoir facilement la pousser jusqu'à 85% sans vraiment perte de qualité, en tout cas pas de grésillement, par contre passé 80%, on va avoir une dégradation des basses, et pour cause on a simplement 4 tweeters, on n'a pas de caisson de basses en fait avec ce produit. Alors ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous allez l'écouter jusqu'à 80%, vous allez avoir un niveau de basses correct, par contre après elles sont quasiment inexistantes, donc c'est beaucoup moins intéressant. Et puis autre différence avec la Odin 1, ce sont tout ce qui est connectique, alors autant on va retrouver des connectiques qu'on a sur la version précédente, notamment le Bluetooth, donc là on est en version Bluetooth 5.0, on a également une entrée casque, donc filaire, on a également de l'optique comme sur la version précédente, par contre ce modèle gagne un port HDMI ARC, donc ça c'est bien si vous avez besoin de l'utiliser avec votre téléviseur, regardez ce que ça donne. Il y a des conditions de production et de logistique et de transport totalement désorganisées par la pandémie, alors c'est le cas par exemple pour le bois, les composants électroniques, certains... C'est quasiment impossible de vous faire apprécier le son, sachez que donc là j'utilise sur un téléviseur en HDMI ARC, j'ai un son assez puissant, assez précis, franchement pour le rapport qualité-prix c'est quand même pas mal. Alors personnellement voilà ce que je voulais faire avec cette barre, c'était tout simplement l'utiliser avec mon Mac Studio, puisque le son vous le savez est vraiment mauvais, puisqu'il y a un tout petit haut-parleur, et puis je ne peux pas utiliser le HomePod, puisqu'il y a un décalage, on n'est pas en prise directe, donc là j'utilise la prise casque. En gros, alors mon écran fait 27 pouces, donc ça dépasse un petit peu, sachez que la barre fait 85 cm de longueur. Et puis on n'a pas parlé du packaging, donc dans la boîte on a évidemment l'Odin 4, on a une télécommande qui est fournie sans pile, on a également deux câbles, un câble HDMI et puis un câble RCA, et on a également donc tout un kit pour fixer la barre de son au mur. En plus des quatre boutons qu'on peut utiliser sur la barre de son, donc pour changer la source, pour augmenter le volume, le baisser, on a cette télécommande qui permet en gros la même chose, mais en plus d'avoir certains modes pré-installés, en fait pré-définis, notamment des modes cinéma avec un petit peu plus de basses, on va pouvoir gérer les basses, les aigus avec cette télécommande. Sur la barre, donc en plus des différents boutons, donc ici c'est le bouton source, auxiliaire, etc., Bluetooth, on a donc un affichage numérique, alors qu'il nous donne certaines informations, notamment sur la source, mais également sur le volume, lorsque je vais modifier le volume, et puis qui va s'effacer, en fait, qui va s'éteindre une fois qu'on va le laisser tranquille pendant quelques temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la barre de son Odin 4, donc pour son rapport qualité-prix, je le trouve vraiment très correct. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage ST' 501